Musique Yo la team, nouvelle vidéo, aujourd'hui au menu, burger gourmet fait maison avec des produits bien franchiards, bien de chez nous, de haute qualité. Pour le coup, aujourd'hui, direction le restaurant Les Burgers des Papas, ici à Paris. En gros, je mangeais différents burgers de la carte, pas tous, mais quelques-uns, vraiment généreux, gourmets, costauds. Et aussi, le burger Mon Papa à moi, que je vais créer moi de A à Z. Je vais mettre pas mal de choses, de bons ingrédients, peut-être qu'il sera à la carte, je ne sais pas, on verra bien. Bref, je suis en appétit. Vous êtes prêts ? Moi, oui. Let's go. Bon, ça y est, je suis en cuisine, je suis avec Chris, gérant du restaurant Burgers des Papas, ici à Paris 10ème. Enchanté. Enchanté. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Enfant ? Ouais. T'es prêt à cuisiner des bons burgers ? Des bons burgers. Super. Du coup, je t'écoute. Le concept, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est produit frais ? Alors, si, ouais, produit frais, donc pain boulanger livré tous les matins, on wash la viande ici, que de la charolaise, donc de la bonne viande française exclusivement. Que charolaise ? Que charolaise, ouais. Je sais qu'à l'époque, je suis venu il y a deux ans et demi à Nantes, ils faisaient un mélange de mi-charolaise, mi-limousine, si je ne me trompe pas. Ouais, depuis, on a un peu évolué, tu verras la carte un peu progressée et on essaie d'aller encore un peu plus dans la qualité en ayant des meurs produits. Alors, un truc qui m'a choqué, c'est le steak. Comment il fait le steak ? 100... entre 100... 150, 170 ? Hein ? Ouais, c'est ça. Hum, c'est quoi ce steak de... Kikonya ? Et du coup, Ebonu, tu me proposes quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va prendre un fils à papa. C'est le best-seller. Donc, c'est le burger un peu à l'américaine. Cheddar, pickles, oignons frits, petite sauce américaine, donc pas trop dépaysée pour du burger. Super. Après, on va partir sur un grand papa. Donc là, celui-là, c'est mon préféré. Donc, dedans, tu as de la raclette, champignons, oignons confits et une sauce cocktail. Ok. Un petit délire sucré avec l'oignon. C'est bon, stop, là ? Non, bah non. Tu manges beaucoup, toi. Oui, mais bon, là, entrée, plat, du coup, après le dessert, c'est quoi ? Le dessert, bah, ton papa, moi. Ça, c'est un nouveau truc qu'on fait. Ok. Donc, tu choisis tout ce que tu veux dans le burger. Autant de viande que tu veux. Si tu veux mettre du poulet, tu mets du poulet. Des légumes un peu, je pense que ça peut être pas mal. Non, pas trop. On verra, on verra, on verra. 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 On verra, on verra, on verra. Pour le burger papa à moi, je serai là aussi. C'est toi qui dit. C'est prêt ? Yes, c'est parti. Let's go. Bon, on est en cuisine. Là, on fait du coup le burger le papa à moi, c'est ça ? Papa à moi. Moi, forcément, j'aime la viande. Du coup, je pars sur deux sacs de boeuf, 270 grammes, plus un poulet padé au milieu. Ça va faire un peu l'esprit Big Mac. En gros, le poulet va faire le pain du milieu, quoi. En sauce, il y a plein de sauce maison. Du coup, j'étais un peu perturbé. J'ai même goûté pour vous dire, regardez, il y a trop de sauce. Je ne sais pas quoi goûté. Enfin, moi, je ne suis plus de barbecue ou de moutarde de miel. Là, il n'y en a pas aujourd'hui. Du coup, je pars sur une base ketchup en bas. Steak avec le fromage dessus du cheddar. Poulet pané avec dessus la raclette. Encore un steak cheddar. Et dessus, je vais mettre, je pense, pickles, oignons frits, roquettes. Je ne sais pas trop de légumes, c'est de la verdure. C'est bien, mais c'est un hamburger, on pense un peu. Et après, le pain dessus, on met une sauce tartare, enfin, sauce ciboulette maison. Donc, le pain et du coup, le vrai bon burger, mon papa à moi. Bon, ça y est, enfin un table. Du coup, on va commencer par quoi ? Quatre burgers à la carte. Enfin, trois à la carte et un créé sur mesure. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à le faire directement chez vous. Enfin, chez vous, ici au restaurant. Le burger à papa, le burger de papa, comme vous voulez. Là, j'ai commencé par les frites maison, putain de foie à la belge. Donc, frites fraîches maison, sauce cheddar, du lard fumé en mode caramélisé, énervé. Ici, j'ai le pizza papa, le best-seller. Avec dedans, bœuf, cheddar, pickles, oignons frites, sauce américaine. Ici, le grand papa avec pareil, bœuf, raclette, jambon cru, champignons, oignons confits, ce cocktail. À côté, on a le gaillard. Apparemment, c'est un nouveau qui marche bien aussi. Avec bœuf, cantal, oignons frites, tomates, roquettes, sauce poivre. Et le mien, vous l'avez vu en cuisine, c'est simple. J'ai mis deux steaks avec le sucre du cheddar, un poulet pané avec le sucre de raclette, une sauce ciboulette au-dessus, sauce ketchup en dessous, un peu de roquettes, oignons frites, pickles. Et puis, on est bien. Bien sûr, pour voir comment il se repart. Une nouveauté aussi, le petit pinard de papa. Donc, pour ceux qui vaut l'alcool, n'hésitez pas. Vous l'avez en rosé ou en rouge. Des bières, du soft, il y a du choix. Il y a des desserts, il y a des nuggets, il y a des camembert pané, je ne sais pas quoi, c'est nouveau. Il y a des wraps maintenant. Franchement, les ennemis, il y a eu de l'évolution, donc c'est cool. On va commencer par quoi ? Déjà, par le lard fumé, avec des frites cheddar. Ça croustille. Très bon, mais franchement, vous savez, je ne suis plus steamburger ou autre. Parce que les sides, en général, j'esquive. Donc, on verra si j'ai encore faim. Je me déploie pour l'instant. Je pense par lequel ? Allez, le best-seller. Ah ouais, niveau sauce, là-dessus, il ne blague pas. Puis sa papa, là, énervé. La sauce, c'est américaine. En gros, comme sur le Biggie, Big Mac, comme vous voulez, avec le maillot, le moutarde, les chops, différents aromates. On va goûter. Franchement, j'ai énervé. C'est sucré, salé un peu. La sauce, elle est bien onctueuse. Le pain, il est brioché. On voit un peu, il s'effrite. Comme un croissant, quoi. Il a un bon goût de beurre. La viande, elle est parfaite. Franchement, rien à dire. Après, du coup, on a le grand-papa. Une sauce un peu cocktail, on va dire. Les champignons crus. C'est original. Normalement, c'est plus oignon ou champignon mariné, cuit. Carrément cru, là. Seul, ce n'est pas terrible. Mais l'ensemble, je pense que... L'ensemble, il est énervé. Avec le jambon cru, là, franchement, je préfère celui-là que celui-là. Pourtant, celui-là, il marche très bien. Mais il faut aimer. Jambon cru, sauce cocktail, la viande, la raclette. Pour moi, il est différent. Avant de commencer le troisième burger, juste un petit aparté. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer les conditions pour reporter un an de burger chez Borel et Papa. C'est simple. Pour cela, fin de vidéo, vous avez les conditions. Ce sera sur mon Instagram directement, donc comme d'habitude. Un hamburger autour de un menu par semaine pendant un an. Franchement, c'est lourd. Bon, on passe du coup au gaillard. Avec du Cantal, cette fois. J'ai eu cheddar, raclette, la Cantal. C'est bon celui-là aussi. Franchement, le combo sauce poivre, oignon frit avec la viande, c'est une chérie. Du coup, je change d'habit. Numéro 1, c'est celui-là. 1, 2, 3. Ensuite, le dernier, le dessert. Oh, d'accord. Je ne sais pas comment je vais faire. Double steak, poulet pané, par exemple, la dinde panée. Avec la sauce, le pain, un peu de légumes, les fromages. Pareil, un fromage affiné et tout. Je n'ai pas le choix. Bon, on va taper le gros du dessus. Ah, je préfère vraiment. Il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de mâches. Ce n'est pas que du pain, des légumes, de la sauce et un peu de viande. Là, il y a vraiment de la viande. Pour le coup. Du coup, numéro 1, 2, 3 et 4. Franchement, celui-là a la carte. Quel prix, je ne sais pas. Mais prenez-le. Ou alors, composez-le s'il n'y a pas la carte. C'est simple. Double steak, poulet pané, fromage différent, sauce, légumes. Magnifique. Bon. Ben. J'ai goûté à tout. À part. Ça fait ivrogne. On va goûter. Vin fruité. Super bon. Bon, ben, j'ai bien mangé. Fin de la vidéo. Ben, du coup, je vais enchaîner. Je vais manger sans accélérer. Voir à peu près où je peux aller. Je pense pour tout finir. C'est dans mes cordes. Même si j'ai fait un gros défi la veille. Mais bon, ce n'est pas grave. On ne baguille pas. On l'enchaîne. C'est un muscle, mon estomac. C'est élastique. Là, je pourrais m'arrêter. Mais dans les heures, j'ai faim. Bon, ben, je cale. Franchement, déjà, trois burgers, ça blague. Je le sens bien. Le pain, déjà, je pense que c'est le pain qui est bourratif. Comme c'est comme un gros pain, brioché, beurré. Il a l'épaisseur. Plus la viande, les sauces, le fromage. Mais ça va. Ça va finir easy. Enfin, easy. Ah non, pas easy, en fait. Il est lourd. Oh la vache. Il est lourd. Parce que le steak, là, à 70 grammes. Plus le poulet pané. Enfin, dinde pané, pardon. Bon, ben, on continue. Dernier à boucher. Fini. Par contre, les frites, le gie bag. Elles sont froides, du coup, maintenant. Bref. Ben, du coup, je ne sais pas si c'est un défi, mais bon. Réussi. Mon burger, très bon, franchement. Malaisie. On va voir le papa à Paris. Ou même toute la France. Il y en a partout. Je mets tout en bref l'info. Le lien du site, Instagram et autres. D'ailleurs, en parlant de Instagram, je concours. Je peux gagner un an de burger chez D'Avegret les papas. Autre de un menu par semaine pendant un an. Pour ça, c'est simple. En même temps que les deux sorties, il y a mon post Instagram dédié à la vidéo qui est sorti en même temps. Ben, il suffit de s'abonner à mon compte, AlanFood. S'abonner au Insta D'Avegret les papas. Likeer le post et taguer. Trois-moi les commentaires. Comme d'hab. Voilà. Et au bout de deux semaines, tirage au sort. Et le gagnant remporte un an de burger au restaurant L'Avegret les papas. Autre de un menu par semaine, bien sûr. Parce que si vous prenez un menu tous les jours, impossible. Un par semaine, attention. Bref, petit dessert ou pas ? Je me tâte, mais après, je vais regretter. Du coup, non. On va s'arrêter là. Il y a des milkshakes. Ah oui. Les smoothies aussi. Je crois que je vais en prendre un, mais pour la route. Digestion. Voilà. Avec un peu de vin rose. Enfin, rosé. Mélange, smoothie, rosé. Digestion. Bref, comme d'hab, si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous n'avez pas le cas. A petite cloche, follow, active, quantification. Sur mon centre de réseau, Insta, Snap, Facebook, TikTok et Discord. Surtout Insta parce que je concours. Donc, soyez à l'affût. Je suis contrairement à tout ranger, débarrasser, nettoyer, astiquer, balayer. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao.